Hello hello, c'est Sandrine, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de nous faire une petite vidéo aujourd'hui face caméra et nous tirer quelques petites cartounettes de l'oracle Secrets des symboles sacrés. Je l'ai trouvé sur Etsy, il est vraiment sympa. On va se tirer quelques petites cartes pour voir les énergies du moment que je trouve très denses. Alors, cher guide bienveillant, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant les énergies du moment ? Je trouve que tout le monde est malade, je ne vois ce qui se passe, mais c'est un peu lourdingue. Alors, âme, sœur, vérité, reconnaissance, l'effet miroir. D'accord, j'ai l'oracle des miroirs qui est là, d'accord. Donc, moi je dirais déjà que vous reconnaissez votre propre valeur par rapport à cet effet miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, moi. C'est la restauration du « je suis ». Les clés, solutions, idées, nouveautés. Je vous montrerai les cartes après, elles sont vraiment très très belles. 61, 28, d'accord. Oui. Non, non. Après, peut-être que vous faites appel aussi à votre tribu, vous appelez de vos vœux connectés à votre cœur. Des âmes, sœurs, des personnes avec qui ça peut matcher. Reconnaissance. Vous avez envie peut-être d'être reconnus par vos pères aussi. D'être reconnus à votre juste valeur. Voilà ce qu'on m'envoie. Estime, estime. Les flamants roses. Envol, liberté, renaissance. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Allez, j'en tire combien ? Quatre ? OK. J'ai la râpe qui se dit là, toi. Non, mais... Bref, on vous dit d'apporter un petit peu plus de joie dans votre vie. Oui. De vous faire plaisir. D'avoir d'un bon film, de... Je ne sais pas, un sketch. Un goût de funeste, par exemple. Oui. La soupe aux choux. Pourquoi on m'envoie de la soupe aux choux ? Je n'en sais rien. Les étoiles. Espoir, guidance, beauté. Oui, beauté. 55. D'accord. Alors. Donc, on a déjà celle-là. C'est rigolo. Il y en a une, ce sont les flamants roses. Là, on a un signe. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas comment ça ressort. Puis, qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bref. Oui, on vous demande vraiment de vous rapprocher de personne avec qui ça matche, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On n'est pas forcément effet miroir, parce qu'effet miroir, des fois, on ne s'en aperçoit même pas. C'est ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ce qui nous énerve en général, c'est ce qu'on a à travailler. C'est ça, l'effet miroir, déjà. Mais là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre estime personnelle et de rechercher des personnes qui méritent votre dépense énergétique aussi. On s'entoure de belles façons. On arrête de dispatcher son énergie à tout voir. Les clés, regardez celle-là, toutes colorées, avec les clés, même la clé de sol. Je vous disais, vous faire plaisir, peut-être écouter de la musique. Bougez, écoutez une musique qui vous détend, qui vous donne la patate. La patate, la patate. Oui, la patate, parce que là, on est vraiment dans le plexus solaire. Couleur jaune, le soleil, je rayonne, je suis en joie. Manger du citron. En plus, moi, j'ai mal à la gorge ces temps-ci, donc c'est bien. Voilà, un petit thé avec du citron puis du miel. Bien. Chante-la guidance, elle va partir, je ne sais où. C'est bien, c'est bien. Bienvenue. Solution, idée, nouveauté. Et on vous dit d'être, oui, aussi, dans le côté visionnaire. Oui. De faire différemment, peut-être, d'un mode opératoire transgénérationnel, en tout cas, de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Oui. On vous dit, acceptez le changement, acceptez aussi d'être vous. Cette reconnexion à votre vous profond, ce je suis restauré, cette estime personnelle. En tout cas, vous voyez votre valeur. Donc là, on vous dit, maintenant, montrez-la, cette valeur. Vous l'avez vue ? Oui, c'est bien. Wow, wow, je suis bien. Ok, maintenant, montrez-le, montrez-la, montrez-la. Oui. Peut-être qu'avant, vous étiez dans la réserve, un petit peu, voilà, je ne me montre pas trop, je n'aime pas trop. Non, ben là, on vous dit, osez. Osez. Oui, en vol, liberté, renaissance, regardez. Elle est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Mauve. Moi, j'adore, j'adore. Les flamants roses. Donc, moi, je n'y vois pas de la renaissance, là, j'y vois vraiment, osez, prenez votre envol, osez être libre. Offrez-vous cette liberté d'action, cette liberté, oui, cette liberté d'action, cette liberté de penser. Peut-être qu'avant, vous vous empêchiez de faire quelque chose parce que, voilà, il n'y avait pas encore cet amour propre, cette estime personnelle de restaurer. Donc, peur du regard de l'autre, peur du jugement, peur de ci, peur de ça. Il y avait beaucoup d'égo, hein, il y avait beaucoup d'égo. Là, maintenant, vous êtes dans le cœur. Vous reconnaissez pleinement l'être magnifique que vous êtes. Votre beauté, hein. Voilà, votre beauté. On a les étoiles. Donc, les étoiles, tout est permis, c'est l'espoir. Donc, là, vous reconnaissez, vous reconnaissez votre beauté. Donc, si vous entendez quelqu'un, voilà, un son bizarre à côté, c'est rien, c'est... Bref, ça me fait rire, c'est bizarre aujourd'hui. En tout cas, c'est le fait de vous reconnaître à votre juste valeur va vous permettre de faire les choses différemment et d'être visible de la bonne façon, ouais. Vous permet une renaissance dans le sens où, là, les gens vont enfin voir votre potentiel, vont enfin vous voir tel que vous êtes. Je pense que jusqu'à présent, vous portiez... Alors, des masques, moi, ça me fait toujours penser à la comédie. Non, porter des masques, ça peut être une armure, ça peut être simplement vous cacher parce que vous savez que ce monde, il est... Il peut être cruel. On n'est pas dans un monde de bisounours, donc... C'est pas un mot auquel j'adhère, hein, mais... En tout cas, peut-être que vous n'osiez pas aller jusqu'au bout de certaines démarches parce que vous aviez encore des peurs qui vous freinaient. Donc là, c'est clac, clac, les peurs, je les envoie valser et là, j'ose, ouais, j'ose. Et tout est permis avec l'espoir et la guidance, écoutez votre guidance personnelle, écoutez cette flamme qui est en vous. Écoutez ce qui résonne en vous et vraiment, sortez de ce mental. Le mental, bon, moi, j'irais que le mental est très utile, hein, le mental permet justement de faire les choses de belles manières, mais vraiment, sortez de vos peurs, sortez de l'ego, hein. L'ego qui met en place des procédures simplement pour, pour, pour plaire, ouais, pour plaire, pour... C'est un état de dépendance affective, hein, je veux plaire à tout le monde, je veux être visible, mais de la bonne façon, voilà. Non, là, on vous dit, faites les choses vraiment avec le cœur, avec, écoutez votre intuition aussi, avec ses couleurs, moi, je vois beaucoup aussi le, 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 le troisième œil. Écoutez votre intuition. Cette guidance intérieure, c'est votre intuition, c'est votre cœur, c'est enfant intérieur. Faites-vous plaisir, l'enfant intérieur. Oui, la dernière fois, je vous disais, il est localisé au niveau du plexus solaire, donc protégez aussi vos énergies. Moi, perso, alors, bon, je suis une faim, j'ai un soutien-gorge, bon, c'est vachement intéressant ce que j'allais dire, mais, voilà, je place une petite labradorite, par exemple, voilà. Donc, juste au niveau de mon plexus solaire, la labradorite est une pierre de protection, voilà. Voilà, vous pouvez mettre de la spinel, de la tourmalie noire, du porphyre impérial, bref. Mais, voyez, je protège mes énergies, hein. Donc, protégez votre belle énergie, ne laissez pas les gens vous cannibaliser, ne laissez plus les gens vous juger. Vous avez repris votre pouvoir personnel, vous savez qui vous êtes, vous vous estimez à votre juste valeur, donc montrez-le. Osez le montrer, ce monde en a besoin, a besoin d'authenticité. Et a besoin de personnes qui osent, voilà. Et croyant votre bonne étoile, vous êtes déjà une étoile quelque part, hein. Voilà, ayez foi en vous. Allez, une petite dernière, ouais, ouais, je ne sais même pas. J'ai le portable à l'envers, si ça se trouve, j'ai fait déjà 20 minutes. Blabla, blabla woman, alors. Les veli planchistes, regardez, tac, allez, on part à la playa. Voilà, oui, ben, action, maîtrise, énergie. Donc, protégez vos énergies. On est dans l'action, action 1. L'action, le fou, non, le fou, c'est le combien, c'est le zéro. Ouais, le 1, je crois que c'est quoi, c'est pas le magicien. Osez vous mettre en route, osez être dans l'action, maîtrise, faites appel à votre sagesse intérieure. Vous avez toutes les clés à l'intérieur, puisque les clés sont même dans le tirage. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour réaliser dans la matière quelque chose de formidable qui vous ressemble. C'est ça. Donc, énergie, potentiel, maturité, intelligence, voilà, vous avez toutes les clés. Donc, allez-y sans peur. Voilà, voilà. Donc, c'était, ben, c'était un super tirage, hein. C'est un super tirage. Je m'attendais, vu les énergies que je ressens ces temps-ci, je m'attendais à un truc qui n'était pas plus rude. Ben non, il est magnifique. Donc, osez, osez, osez. Oh là, oh là là. Ben, je vais m'arrêter là, puis je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si vous voulez partager votre expérience. Et puis autrement, ben, je vous dis à bientôt, et puis belle fin de journée. Bisous, bisous.